... Donc moi j'aimerais dans un premier temps revenir peut-être sur quelques paradoxes concernant notre rapport aux écritures numériques. Hop, ça va, tout va bien ? Donc comme le rappelle Christine Barré de Mignac, eh bien notre environnement numérique requiert plus que jamais des compétences de lecture et d'écriture et loin de détrôner l'écrit, ça c'est à l'attention des cyber-sceptiques, eh bien au contraire les nouvelles technologies en multiplient et en complexifient les usages. Or, paradoxe, premier paradoxe, cette complexité technique et sémiotique contraste avec la facilité de son utilisation. On observe alors une croissance des usages de l'écriture numérique, en particulier chez les natifs, mais cette massification n'est pas forcément suivie d'une meilleure compréhension des potentialités du numérique en matière d'écriture, si bien que les suradaptés du numérique sont loin d'être délétrés du numérique, et Serge Bouchardon se reconnaîtra. Mais c'est un premier constat, c'est-à-dire que finalement les usages du numérique ne cessent de progresser, mais la connaissance de ce qu'est le numérique, le code, les programmes informatiques, semble, elle, au contraire, régresser. En gros, plus les technologies nous sont utiles, moins peut-être nous interrogeons leur fonctionnement. Du côté des usages scolaires, l'écriture numérique, on note une autre contradiction, la plus-value pédagogique offerte par les nouveaux supports dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, fait consensus, on en a eu un très bel exposé tout à l'heure, sans pour autant que soit véritablement interrogé le changement de statut du scripteur, vous l'avez fait par contre, ni la compétence scripturale qu'ils impliquent. Or, on le sait, depuis les travaux de Goudi, tout nouveau support transforme nos manières d'agir et de le connaître, on n'écrit pas avec les mêmes contraintes et les mêmes potentialités, si on écrit sur papier, sur traitement de texte, dans un forum par mail, sur une plateforme collaborative. Et on observe peut-être que notre enseignement est d'abord tourné du côté des usages, des gestes, de l'étayage, mais la visée est toujours plus instrumentale que réflexive. Autre point que l'on oublie souvent, c'est que l'écrit, cet écrit que nous avons de façon spontanée, parfois massif avec le numérique, est finalement toujours un écrit second, c'est-à-dire que l'écrit est déjà pré-écrit. Comme le rappelle François Bon, le numérique affecte le langage en lui adjoignant du code. L'utilisation de l'outil change le rapport au langage, mais il peut aussi la conditionner, la contraindre. A partir de là, l'écrit que nous produisons est toujours un écrit second, puisqu'il s'inscrit dans une forme déjà écrite. Et donc, nos écrits sont déjà pré-écrits, peut-être pré-cuits aussi, par un concepteur, un programmateur, sans que nous, utilisateurs, nous, scripteurs, nous en ayons consens. Et ce constat, bien sûr, va soulever plusieurs questions. Première question, écrire avec le numérique, est-ce programmé ou être programmé ? J'emprunte évidemment le titre d'un ouvrage qui a été beaucoup lu, Douglas Roscoff, qui va nous alerter peut-être sur cette question-là. Je citerai juste la fin de la citation. « Nous nous contentons d'écrire dans la case que nous offre Google » ou « Si nous ne nous construisons pas une société qui sait au moins qu'il y a quelque chose qui s'appelle la programmation, nous finirons par ne pas être les programmeurs, mais les utilisateurs, ou pire, les utilisés. » D'où question, quelle est l'incidence du formatage des programmes sur les processus cognitifs et les possibilités rédactionnelles créatives ? Dans quelle mesure le support numérique peut-il affecter la nature du texte ? Dans son format, comme dans son contenu, et créer de nouvelles formes de création littéraire et artistique ? Quelles nouvelles compétences scripturales requièrent les écritures numériques ? Des compétences, Serge Bouchardon l'a dit ce matin, spécifiques, mais qui ne sont pas uniquement des compétences techniques, mais aussi culturelles et cognitives. Et en contexte scolaire, ou dans celui de la formation des enseignants, et je m'attacherai plutôt à cet axe-là, il s'agit de mettre en place, bien sûr, des usages critiques, conscientisés des dispositifs d'écriture numérique, afin que, justement, ces outils deviennent structurants, au service aussi de la transmission, de la liberté d'expression, de l'invention, de la pensée, de l'échange et de la création. Je mentionnerai le projet Precipe, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour proposer quelques orientations didactiques. Alors, notre hypothèse, c'est que le numérique transforme l'expérience, bien sûr que nous faisons de l'écriture littéraire, et induit par la même de nouveaux dispositifs pour développer la compétence scripturale. La littérature numérique, on l'a vu ce matin, qui ne se réduit pas à la littérature numérisée, est un laboratoire d'expérimentation littéraire, un espace d'invention, qui appelle des écritures nouvelles. Elle est aussi une entrée opératoire pour développer la compétence scripturale, ce sera notre hypothèse, et ce, pour deux raisons. La première, c'est que dans la mesure où la littérature numérique met davantage l'accent sur le processus littéraire que sur l'œuvre achevée, elle facilite d'une part le phénomène de distanciation, inhérent au développement de la compétence méta-scripturale, d'autre part, en mobilisant d'autres formes artistiques, comme l'image, la musique, la performance, elle élargit aussi la compétence scripturale et transforme le statut du scripteur en l'incitant à l'écriture collective, coopérative ou collaborative. A ce titre, enseigner la littérature numérique présente un triple enjeu. Un enjeu pédagogique, tout d'abord, pour développer la créativité des élèves à partir des potentialités littéraires de l'écriture numérique et les sensibiliser à la culture informationnelle, à la culture numérique, littéraire et artistique. J'ajoute que cet enjeu pédagogique concerne aussi les futurs enseignants. Un enjeu aussi philosophique et politique, tout aussi fort, pour élaborer une pratique critique de notre milieu technique de lecture, mais aussi d'écriture. Et je dirais particulièrement en classe de français, ce qui permettrait peut-être de dépasser la dichotomie persistante entre culture littéraire, culture technique, et au-delà d'appréhender l'écriture numérique dans l'histoire de l'écriture, car c'est en tant que technologie textuelle que le numérique pourrait trouver bien sûr sa place en cours de lettres. Cette perspective est d'ailleurs au cœur des nouveaux programmes. Depuis décembre 2012, la stratégie de faire entrer l'école dans l'ère du numérique est un axe essentiel des instructions officielles. On note aussi, dans le cadre du plan national de formation de la Digesco, chaque année des partenariats entre chercheurs, artistes, pédagogues, pour réfléchir justement à l'évolution de la littérature. Mais dans les faits, la littérature numérique n'est pas encore très présente dans l'enseignement. Quelle place a-t-elle ? Eh bien, une place marginale, il faut bien le dire, dans les études littéraires universitaires. Une place restreinte dans les cycles sciences de l'information et de la communication. En revanche, une plus grande visibilité dans les écoles d'art. Et puis, il y a peut-être aussi une certaine forme de résistance, voire de réticence, des enseignants de lettres. Et je voudrais peut-être m'arrêter sur cette question-là. Il est vrai, en même temps, que l'enseignement de la littérature des écritures numériques et des écritures numériques est loin d'aller de soi, pour les enseignants, et les enseignants de lettres en particulier, qui ne sont pas toujours, d'une part, dans une relation de confiance avec le numérique. Internet est encore considéré comme une caisse de résonance, une médiation d'informations, mais non comme un outil de création en lui-même, du moins dans l'univers de la littérature. Nombreux sont ceux qui considèrent que les technologies numériques sont de simples outils techniques, qui ne méritent pas d'être enseignées, dans le cadre, je dirais, d'une culture classique, et qui n'ont en tout cas rien à voir avec le domaine des lettres. Ajoutons que la littérature numérique, même si elle n'est pas totalement nouvelle, Serge Bouchardon a montré ce matin qu'elle a derrière elle une histoire et un avenir en perpétuelle expansion, car de plus en plus nombreux sont les auteurs et les artistes qui s'en réclament, elle peut néanmoins faire figure d'ovnis littéraires. Pourquoi ? Bien parce qu'elle présente des formes hybrides, ses frontières ne sont pas toujours bien identifiées, elle présente des formes hétérogènes, que l'on pense aux poèmes digitaux, en passant par les générateurs de textes, la littérature programmée, la poésie animée, l'hyperfiction, les poèmes et le récit hypermédiatique, jusqu'aux blogs littéraires, aux romans Twitter et Facebook, les écritures numériques représente un ensemble hybride d'œuvres où se réunissent des textes, images, séquences, vidéos, animations numériques, processus algorithmiques, et à ce titre, elles participent tout autant de la littérature que de l'art, du cinéma, la vidéo, du théâtre et de la performance. Ce sont des ensembles pluricodes, caractérisés par la convergence de plusieurs sémiotiques, le texte, l'image, le mouvement, le son, la manipulation, des œuvres complexes aussi, qui requièrent des compétences spécifiques et pluridisciplinaires. La nature informatique et parfois hypermédiatique des œuvres incite le lecteur et les chercheurs à mobiliser plusieurs approches et compétences, allant de l'analyse littéraire à la programmation, de l'esthétique au web design, des études cinématographiques à la musicologie, des sciences de la communication, à l'ingénierie des réseaux. Son nom lui-même peut prêter à confusion, on a distingué ce matin la littérature numérisée de la littérature numérique. Ces outils aussi, ces composantes, l'animation, le programme, l'interactivité, dépassent bien sûr le champ de la littérature imprimée. Alors ma question, comment enseigner ces écritures numériques ? Comment apprendre à lire ces nouveaux objets littéraires spécifiquement conçus pour le numérique et appréhender leurs dimensions hypertextuelles, multimédia, interactives ? Comment interroger des textes qui sont des figures animées manipulables de l'écrit, dans lesquels les mots n'ont plus uniquement valeur de signes linguistiques, mais d'images ou d'icônes, voire de rythmes mouvants et touchables, on l'a vu ce matin ? Comment appréhender ces œuvres à la marge qui tentent à redéfinir le littéraire et le pousser à ses limites ? A première vue, ces ensembles pluricodes pourraient bien reléguer les outils traditionnels de l'analyse littéraire au rang d'accessoires totalement désuets. Faut-il alors postuler une nette coupure, incitant à créer de nouveaux outils pour aborder les œuvres de littérature numérique, ou au contraire, inscrire ces expérimentations dans une continuité ? Enfin, quelles ressources et démarches proposer aux enseignants en formation pour éclairer les spécificités de la littérature numérique et les conduire à pratiquer l'écriture numérique en classe ? Je voudrais proposer à notre réflexion trois types de démarches pour interroger les implications didactiques dans le cadre de l'enseignement, mais aussi dans celui de la formation des enseignants. La première est disciplinaire. Elle concerne la didactique de la littérature et de l'écriture et la seconde, en revanche, est une approche transversale dans laquelle il s'agit de faire dialoguer les SIC et la théorie littéraire et je m'appuierai en particulier sur le projet du précipe. La dernière est transdisciplinaire. Il s'agit de faire dialoguer cette fois-ci les arts et la technologie. Alors, évidemment, ces trois types de démarches auraient trois objectifs différents. L'objectif d'une didactique des écritures numériques serait d'abord de donner des outils pour entrer dans la complexité des postures d'interprétation, pour sensibiliser aussi à l'esthétique et au fonctionnement sémiotique d'un message pluricode. L'objectif de la démarche des SIC serait de sensibiliser à la culture informationnelle et proposer une théorie opérationnelle des nouvelles pratiques d'écriture. L'objectif d'une démarche artistique est de faire du numérique un laboratoire d'expérimentation technologique et de création artistique. Alors, je voudrais simplement, pour éclairer la première démarche, proposer quelques points. Une démarche d'abord diachronique et épistémologique pour donner un cadre historique aux pratiques d'écriture numériques actuelles. L'objectif étant d'inscrire les nouvelles écritures dans une généalogie littéraire et artistique. D'un point de vue méthodologique, il me semble qu'il est important, dans un premier temps, de dépasser ce que j'appellerais l'effet de sidération, que peuvent bien sûr provoquer les œuvres, les écritures numériques. Car, bien souvent, si l'on y prend garde, on est impressionné par l'effet de nouveauté du support, des moyens techniques de création et d'accès à l'œuvre. Le dispositif numérique lui-même est aveuglant. Regardez un écran. Il tend de ce fait rapidement à créer l'illusion d'une radicale innovation qui ne résiste pas à la comparaison. Or, l'effet de sidération rend amnésique et fait oublier que les œuvres produites s'inscrivent dans une généalogie littéraire et artistique. Dans le contexte, évidemment, de l'enseignement de l'histoire des arts et des lettres, il peut être, à mon sens, particulièrement fécond de replacer les écritures numériques dans une histoire des mutations des pratiques littéraires afin de repérer les filiations, mais aussi les déplacements. La littérature numérique s'inscrit, évidemment, nous l'a rappelé ce matin Serge Bouchardon, dans les lignes généalogiques connues. Écriture combinatoire, écriture à contrainte, écriture fragmentaire, dont on a reparlé tout à l'heure, écriture sonore. Philippe Boots repère, lui, trois grandes tendances. Trois grandes tendances, la génération automatique du texte, on a parlé ce matin de l'ALAMO, avec l'hypertexte aussi, deuxième tendance, avec un premier exemple, Afternoon Story de Michael Joyce, et puis une troisième tendance, qui est l'animation. Mais ces tendances, peut-être, réactives aussi, des dominantes, ou des thématiques. Et je reviendrai rapidement sur ce qui a été évoqué ce matin, le fantasme du livre infini. Comme le rappelle Philippe Boots d'abord, les premières relations entre littérature et ordinateur ne sont pas dues à l'évolution de l'informatique, mais à une quête créative profonde qui parcourt les avant-gardes. Et je crois que c'est important de le rappeler. Toutes les œuvres produites, entre 59 et 75, en gros, obéissent à l'esthétique de la combinatoire, de la variation, qui est un des grands paradigmes dans les arts de cette époque. Abraham Mauls lui-même exprime d'ailleurs de façon très claire les conceptions qui prévalent à l'époque de son ouvrage de 71, L'art et l'ordinateur. L'ordinateur est une machine à produire des variations que l'auteur, dans un second temps, réinjecte, comme bon lui semble, dans ses productions. Évidemment, on peut inscrire les œuvres, enfin, les écritures numériques, dans la filiation du livre infenu par les textes de Borges, par exemple, qui nous offrent avant l'heure, peut-être, une réflexion profonde sur l'algorithmicité, la combinatoire. Pensons à la bibliothèque de Babel, pensons aussi à Pierre Ménard, autour de Don Quichotte, avec ces mots qui reviennent tout en produisant le même texte. Deuxième filiation, peut-être, la question du hasard et de l'aléatoire. Jacques Roubault, Julio Cortésar, dans son roman Marrel, Michel Butor, dans la chanson pour Don Juan, Marc Saporta, dans Composition numéro 1, qui est un exemple vraiment assez extraordinaire, associent leurs œuvres aux incertitudes du jeu, jeu de go, de Marrel, jeu de carte, entraînant un dispositif de lecture participatif, aussi aléatoire. Je fais référence rapidement à Composition numéro 1, qui associe la lecture à un jeu de cartes, et qui fait que le lecteur, finalement, est épuisé, parce qu'il arpente potentiellement sans fin par le jeu de la combinatoire, les passages d'un labyrinthe. On le comprend, ce qui change radicalement dans ces écritures qui relèvent de la littérature imprimée, c'est qu'il ne s'agit plus de suggérer au lecteur des parcours variables, mais de construire un dispositif génératif capable d'actualiser à l'infini, ou presque, des propositions de lecture à partir d'une matrice visuelle. Évidemment, cette technique sera reprise dans la génération automatique des textes, et on peut penser, on en a parlé ce matin, de Jean-Pierre Balpe, évidemment, qui est un des grands représentants du texte génératif. Par ailleurs, autre filiation, l'écriture à contrainte, et les travaux de Louis Pau, rappelons-nous, évidemment, 100 milliards de poèmes. Ce qui est mis en avant ici, c'est que le livre devient une machine, une machine à fabriquer des poètes. Il est une machine car il est devenu donc une sorte de programme manipulable aussi par le lecteur. pour faire advenir le texte. Je citerai rapidement Alamo, atelier de littérature assistée par la mathématique et les ordinateurs, et la transdisciplinarité semble particulièrement intéressante ici. J'irai assez vite pour parler de la littérature hypertextuelle, qui renoue évidemment avec aussi une esthétique du fragment, mais nous en avons parlé ce matin. La fiction hypertextuelle ici, avec Afternoon Story, ou l'animation textuelle, avec deux extraits, il est parti de captation, enfin en tout cas, de Photomaton, et de HP Process, de Philippe Boinard, qui était là tout à l'heure. Alors, évidemment, avec l'apparition du Web 2, les écritures numériques sont en expansion, les genres se multiplient, les formes se diversifient, avec les œuvres cinétiques, la prolifération de récits interactifs, les écritures collectives, on a parlé ce matin aussi du dialogue des morts, observons peut-être surtout les mutations. Que s'est-il passé du côté de l'écriture ? Comment l'écriture a-t-elle évolué ? Eh bien, on a évidemment un premier axe qui est celle du scripteur, la notion d'auteur recouvre, à travers les écritures collaboratives, coopératives, évidemment, une autre dimension, une figure plurielle, fragmentée. Avec le récit interactif, la frontière aussi, lecteur-scripteur devient poreuse, le texte est manipulable, la lecture d'ailleurs est gestualisée et devient performative. L'activité scripturale elle-même est élargie, modifiée, puisqu'elle s'étend aux images, on écrit avec des sons, on écrit avec des rythmes, et comprend le multimédia. On voit bien qu'elle redessine aussi de nouvelles compétences de lecture, le rôle du lecteur, passif devient interactif, de nouvelles compétences d'écriture, l'auteur est aussi écrivain, graphiste, informaticien, installeur d'un dispositif, programmeur. Les échanges avec Philippe Bonnard autour de cette question sont particulièrement intéressants. Alors, ajoutons évidemment une dimension qui me semble peut-être très intéressante, particulièrement intéressante pour en formation, c'est l'intérêt des écritures pour éclairer peut-être la littérature ou pour éclairer ce que nous pensons de la littérature. C'est-à-dire que la valeur heuristique de la littérature qui va révéler un certain nombre, peut-être nos impensés, mais aussi un certain nombre de nos catégories, va permettre de revenir sur nos catégories littéraires, mais va aussi permettre de mettre en évidence d'autres pratiques. par exemple, d'interroger la figure de la manipulation de l'animation du texte, d'expérimenter aussi d'autres possibles. Alors, je fais référence ici à la valeur heuristique de la littérature, l'idée selon laquelle la littérature agit comme révélateur, c'est une idée que développe Serge Bouchardon car elle permet de faire retour sur les aspects de la littérature traditionnelle, que ce soit le texte, le récit, la figure, moi ce qui m'intéressera ici ce sera plutôt l'auteur, la figure de scripteur, mais révèle aussi les spécificités numériques de ces écritures. On pourrait même se demander si ces écritures numériques ne sont pas des écritures d'abord réflexives qui nous parlent de la littérature ou plus exactement de l'activité d'écriture. Mais, on le voit bien, les écritures numériques, quand bien même elles auraient référence à la littérature, qu'elles auraient des filiations, elles captent avant tout chez l'internaute une attention au code du nouveau support. C'est-à-dire qu'on peut voir ici, on pourrait voir ici un retour triomphal de la rhétorique, mais qui ne peut être comprise, interprétée, que si l'on pénètre justement la surface visible de la langue qui s'affiche à l'écran. Il faut donc, évidemment, passer d'une critique du texte vers une critique peut-être du dispositif pour pallier les limites d'une approche de surface purement littéraire, purement disciplinaire, centrée sur l'écrit. Et c'est le postulat du projet Précipe qui aborde l'écriture comme un système de production et de manipulation de contenu en postulant que la littérature numérique constitue un exemple heuristique pour appréhender ces contraintes. Alors, je voudrais présenter ce projet qui me semble être particulièrement utile dans le cadre de la formation et dont on pourrait reprendre un certain nombre d'éléments. Le projet Précipe fait l'hypothèse et on pourrait questionner bien sûr Serge Bouchardon c'est pour ça que je le mentionne ici à ce propos. Il fait l'hypothèse que pour agir efficacement dans des situations d'écriture numérique une connaissance des spécificités techniques applicatives et interprétatives de ces dispositifs est nécessaire. C'est-à-dire que la compréhension de l'articulation entre ces trois dimensions est une connaissance méta-scripturale qui va être déterminante pour l'écriture numérique. En fait le projet s'intéresse moins comme on l'a vu tout à l'heure au numérique comme outil pour faire écrire mais va s'intéresser au numérique comme spécificité avec trois niveaux j'irai très vite un niveau technique un niveau aussi applicatif et puis avec la programmation et l'interface. Donc trois niveaux six modules qui ont été produits à partir de différents types d'écriture l'écriture collaborative interactive multimédia les écritures sous contrainte l'écriture des traces et ce qui peut nous intéresser c'est que la démarche d'abord est de type inductif donc elle va partir des pratiques par exemple Etherpad pour l'écriture collaborative que se passe-t-il quand j'écris avec Etherpad à quelles difficultés je suis confrontée quand j'efface les données de mon voisin de mon collaborateur comment je le fais pour lire et écrire en même temps c'est à dire qu'il y a véritablement une réflexion sur l'outil lui-même ensuite la deuxième étape est une expérimentation une pratique puis la troisième étape est la mise en situation avec des oeuvres du patrimoine donc artistique numérique alors ce qui me semble intéressant si je choisis cet exemple c'est ce projet c'est qu'il me semble particulièrement opératoire pour la formation des enseignants des enseignants de lettres mais aussi les enseignants des autres disciplines d'abord il permet la compréhension et l'analyse critique du numérique des outils on n'est plus dans une dimension purement instrumentale mais réflexive il propose aussi et c'est que je vous recommande d'aller le consulter vous le trouverez en ligne enfin en tout cas vous trouvez la démarche l'exploitation pédagogique des logiciels d'écriture il propose aussi la construction de séquences d'enseignement tournées vers l'écriture créative et enfin il permet une acculturation puisqu'il propose des ressources littéraires et artistiques autour du numérique alors dernière démarche c'est la démarche qui consisterait à faire du numérique un laboratoire d'expérimentation littéraire et artistique le rôle on l'a rappelé tout à l'heure je vais aller très vite le rôle stratégique de l'atelier d'écriture collaborative nous en avons parlé cet après-midi l'écriture à plusieurs mains l'atelier d'écriture ou même un atelier artistique numérique avec partenaire je pense au projet de Philippe Boinard qui intervient avec des élèves qui travaillent sur l'identité numérique qui travaillent aussi sur les traces numériques et qui donc amènent les élèves à la fois à produire mais aussi à réfléchir sur le sens de la production je pense aussi aux expérimentations qui sont faites en atelier d'écriture je citerai Luc Dallamernina qui a une grande pratique et qui est aussi formateur et qui je le cite dit c'est toujours un grand moment de pratiquer l'écriture collaborative en atelier l'intelligence collective cesse d'être un concept abstrait pour prendre une forme esthétique et politique le voisinage d'un tchat aux côtés du texte qu'on écrit collectivement permet aux participants d'échanger sur ce qu'ils écrivent ensemble en faisant cela on expérimente non seulement l'écriture mais aussi la façon dont chacun avance sa proposition et ce deuxième élément me semble très intéressant pourquoi je choisis pourquoi je fais telle préposition on se répartit aussi différentes tâches pour mener à bien l'écriture collective relecture orthographe cohérence écrire dans cet espace devient une expérience dans laquelle l'enjeu est que chaque singularité existe tout en formant un dessin commun on voit bien d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure la question de l'autonomie comment ces écritures finalement deviennent progressivement autonomes au-delà les enseignants signalent des changements dans la posture dans les postures d'écriture la motivation des élèves ça c'est une chose la représentation de l'acte scriptural qui se trouve radicalement transformé parce qu'il oblige justement à travailler ensemble parce que les outils d'écriture collaboratif permettent de garder la trace et ça c'est important dans Eterpad on a la trace donc ça va un peu contre l'idée peut-être du traitement de texte qui efface on a plusieurs versions on peut archiver et ça c'est particulièrement intéressant je pense pour la recherche sur les ateliers d'écriture et les élèves scripteurs réalisent combien l'écriture c'est à retenir est une construction dynamique un processus à ce titre la traditionnelle étape brouillon peu appréciée des élèves voire rejetée par certains pose moins problème puisqu'elle fait partie intégrante du processus même d'écriture pour les élèves en difficulté justement par rapport à la production écrite ce type d'activité montre que l'écriture n'est pas un don on l'a dit réservé à certains mais le résultat d'un processus construction déconstruction en ce sens ce type d'exercice permet de lever les inhibitions même de réels blocages de désacraliser une pratique d'écriture vécue comme angoissante notons aussi que les enseignants signalent que la mise au travail est particulièrement active elle se fait rapidement les outils sont bien sûr stimulants les élèves d'ailleurs ne connaissent pas souvent les PAD Eterpad Framapad Framapad version française et que c'est bien sûr considéré l'enseignant du coup se trouve peut-être revalorisé d'une certaine manière en tout cas la posture de l'enseignant qui est une personne ressource qui tchate c'est-à-dire qui commande qui interagit n'apparaît plus simplement comme le destinataire artificiel ou comme un évaluateur ce qui change fondamentalement c'est aussi la représentation de l'auteur-scripteur puisqu'elle est déplacée on fait l'expérience ici de métisser sa singularité à d'autres et ce faisant on peut découvrir aussi combien l'inventivité se partage se stimule s'enrichit auprès des autres se négocie ce changement de posture n'est pas néanmoins sans provoquer des réticences des résistances la première concerne les élèves parfois qui aiment écrire seuls et on peut le comprendre c'est une autre posture qui ont aussi une bonne maîtrise de l'écrit ils ont en manque du droit d'auteur et la seconde est celle du détournement en effet certains viennent pirater le groupe des autres ça c'est quelque chose qui est fréquent du côté de l'enseignement des contraintes aussi émergent l'obligation de travailler à plusieurs l'obligation du bon fonctionnement et évidemment du matériel mais on le voit les démarches d'expérimentation artistique via le numérique impose aussi une démarche de conscientisation de l'incidence du logiciel sur le processus de création cette dimension réflexive fait aussi partie des projets artistiques qui réactivent la dynamique d'écriture à contrainte je citerai en particulier l'émergence et l'expansion des tweets écritures des romans de réseau à travers le détournement des réseaux sociaux l'objectif justement est de détourner des formats techniques habituellement réservés aux écritures ordinaires ou purement communicationnelles dans une démarche esthétique et littéraire avec la possibilité justement de s'emparer des contraintes pour scénariser une histoire ou pour réécrire je pense à la question du fragment alors je termine évidemment on voit de nouveaux territoires d'écriture créative qui se multiplient que ce soit dans le cadre d'un atelier d'écriture ou d'un projet artistique ces projets mettent en évidence la plasticité des architectures techniques elles se réapproprient le pouvoir libérateur de la contrainte pour souligner qu'elles ne sont pas naturelles elles sont construites et si elles sont construites on peut aussi les reconstruire ou les déconstruire l'enjeu est artistique mais aussi on le voit bien citoyen et politique les projets littéraires et artistiques via le numérique prennent un essor elles introduisent des pratiques vivifiantes avec des modalités pédagogiques souvent transversales transdisciplinaires associant l'expérimentation technologique et la création artistique tout reste à inventer bien sûr mais ce qui est sûr c'est que le numérique pose à la création littéraire et aux arts en général un véritable défi qui rejaillit inévitablement sur l'enseignement de la littérature aujourd'hui et nous espérons que cette journée aura contribué à faire avancer la réflexion et suscitera le goût de l'expérimentation et de la création avec le numérique je vous remercie de cette course de l'expérimentation Sous-titrage FR ?